Dans mes films, je cherche une certaine porosité entre fiction et documentaire. Certes, je filme de façon documentaire, en cinéma direct, sans écrire de dialogue et sans proposer de mise en scène à mes protagonistes. Je les laisse libres de leur mouvement. Au montage, j'essaye d'insuffler une certaine tension. J'utilise des techniques de montage, de montage alterné, de montage interdit, qui vont permettre aux spectateurs de rentrer dans le documentaire de façon immersive. Je travaille souvent avec des compositeurs en inspirant des grands maîtres de musique concrète. Les enregistrements de mes sons vont servir à composer ensuite toute la bande son du film et renforcer cette sensation immersive de découvrir un espace, un paysage de façon phénoménologique, pouvoir le sentir, pouvoir s'étonner. Pour préparer mon film « Les proies », situé dans la forêt des langues de Gascogne, j'ai passé beaucoup de temps avec des chasseurs de palongues. J'ai appris à les connaître afin d'effacer un petit peu la caméra. Je passe beaucoup de temps sans caméra, d'abord, avant de commencer à filer. Je m'attache à confronter la tradition au monde contemporain, essayer de questionner la place de certains archaïsmes face à la modernité et aux technologies. Le projet que je développe ici à la Casa de Velasquez, en résidence, c'est un projet de film documentaire sur l'île de la Gomera. Je voudrais travailler avec des enfants qui parlent une langue sifflée, qui s'appelle le silbo, traditionnellement utilisée par les bergers, qui s'en servaient pour communiquer d'une vallée à l'autre. C'est vraiment une langue miroir, une langue qui est calquée sur l'espagnol. Cette langue a la particularité d'être tombée en désuétude pendant plusieurs dizaines d'années et d'avoir été pratiquement oubliée. Actuellement, elle est réactivée et elle est même enseignée de façon obligatoire dans toutes les écoles. Et moi, je vais essayer de le replacer dans son contexte, en invitant les enfants à découvrir et redécouvrir la forêt endémique, la Lorisilva, qui est au cœur du volcan du Galarronaï, pour essayer de se réapproprier cette langue. Merci d'avoir regardé cette langue.